bonjour et bienvenue sur HP World of Potential aujourd'hui sujet important voire peut-être même philosophique ou les deux le thème est la vie que l'on choisit ou pas donc la vie que l'on choisit c'est à dire notre propre envie à nous au niveau futur et puis le ou pas c'est quand c'est quelqu'un d'autre qui décide de votre avenir donc souvent c'est nos parents alors voilà un jour nous naissons bien évidemment processus normal et puis nos parents ou les parents plutôt décide qu'on sera médecin qu'on sera sportif qu'on sera comptable qu'on sera forestier qu'on sera agriculteur de manière générale on va dire plutôt paysagiste pour reprendre aussi l'entreprise etc etc et puis dans ce processus là arrivent aussi des drames parce que quand c'est les parents qui font ça ils vous poussent ils vous poussent et puis vous vous aimez pas forcément le domaine dans lequel vos parents évoluent mais ils s'en fichent vous devez reprendre la la l'entreprise familiale et puis quand c'était l'ancien sportif ah ben il voudrait que vous fassiez comme eux voire mieux donc bah ils vous poussent ils vous poussent puis vous aimez pas ça mais vous y allez quand même beaucoup beaucoup de tennis comme quoi on mettons que certains certains aspects de côté on y arrive mais voilà ils en ont souffert et puis aujourd'hui ils le regrettent certains ont même tout perdu parce que leurs leurs parents ont tout pris leur on absorbe tout leur fric et puis bah bah non c'est des gens qui ont plus perdu la totalité de leur quasiment de leurs gains de toute leur vie sportive et puis maintenant du côté enfant donc quand c'est nous qui le choisissons on peut que ce soit le les mêmes choix donc de reprendre l'entreprise de devenir sportif etc l'avantage c'est que si c'est nous qui voulons le faire on fera mieux parce qu'on aura eu l'envie et puis quand je vous parle d'envie c'est une vraie envie c'est pas juste dire tiens bah tiens aujourd'hui j'avais machine glace etc et puis pour finir bah bah non pour finir j'ai envie etc donc vous n'avez pas à chercher ça n'a rien à voir là c'est vraiment un truc voilà je veux venir ça je me j'arrive à me projeter dans l'entreprise familiale j'arrive à me projeter en tant que sportif j'arrive à me projeter en tant que comptable tout ce que vous voulez autre comme métier donc c'est au trip et puis vous y allez puis habituellement vous on peut briller dans ce métier là on peut évidemment se tromper puis bifurquer et puis aller ailleurs et puis à trouver un métier qui soit quasiment équivalent dans un contexte plus apaisé ou moins stressant donc voilà ça c'est deux aspects assez important sachant que le premier quand c'est les parents qui vous poussent il ya quand même des cassures et peut avoir des problèmes assez graves et c'est là on arrive au deuxième point qui est la réalité de la chose la réalité du terrain qui n'est pas forcément toute rose ou qui peut être rose aussi mais voilà lorsque c'est de 50 50 je ne pense pas malheureusement mais enfin allons-y donc vous avez le côté succès tout se passe bien que c'est que ce soit pour soi même ou quand ses parents qui vous ont poussé succès c'est parfait tout va bien vous finissez votre carrière voilà vous êtes heureux vous avez accompli ce que vous vouliez ce que les parents vous vous l'êtes vous donc tout le monde est content vous comme eux voilà et puis il ya le côté échec aussi donc tous ces gamins quand tous ces enfants qui parce qu'ils ont échoué à cause de la pression de leurs parents bas ont fini par en finir avec la vie parce que ça y en a aussi on en parle relativement peu voire pas du tout parce que bah c'était pas forcément des gamins qui sont arrivés à un niveau tel qu'on peut en parler ça sera peut-être au niveau du club de tennis de du quartier etc donc on n'en parle pas mais beaucoup à partir un certain âge finissent par en finir parce qu'ils n'en peuvent plus les parents sont tout le temps derrière il leur explique ce qu'il faut manger quand il faut aller dormir c'est alors qu'il est à partir d'un certain âge ils sont suffisamment grands pour choisir eux mêmes ce qu'ils veulent faire mais non les parents toujours là tu feras si tu feras à venir paf ici il suscite d'une manière ou d'une autre je fais le style du pistolet mais n'importe quelle autre manière et tout ça à cause donc je le dis du fait d'avoir échoué soit on a échoué par rapport aux rêves des parents donc on faisait tout à l'heure que ça devient ce que j'aurais voulu moi devenir en meilleur bien évidemment donc j'ai voulu être tu aurais voulu tennisman donc c'est toi qui sera tennisman donc tu vas tu vas briller puis tu y vas tout de suite et puis de l'autre côté donc côté j'ai choisi c'est pas le fait d'avoir aussi lorsqu'elle a échoué c'est à dire qu'on n'est pas rêvé à atteindre notre rêve ultime et puis suivant le mental parce qu'on n'a pas tous un mental fort là aussi ça peut aller au drame soit par le suicide soit devenir fou puis tuer sa compagne ou son compagnon etc voilà un fait divers xy donc c'est très très important parce que c'est ces deux aspects là on se rend compte qu'ils peuvent amener un même résultat au niveau de l'échec mais aussi aller vers un succès mais le problème c'est que le succès on a nettement moins en tout cas si on prend pour le sport le nombre de licenciés dans certains dans certains sports est tellement grand que de pouvoir dire je suis meilleur je suis la meilleure ben c'est très compliqué parce qu'il faut il faut il faut se faufiler devant les milliers et milliers et milliers de gens qui pratiquent le même sport et puis voilà donc là c'est pour aussi avoir un côté je lâche j'en ai marre et j'en peux plus mais voilà après certains arrivent à lâcher beaucoup plus tard plus ou beaucoup plus vite ceux qui lâchent beaucoup plus tard ont quand même un psyché qui est fort parce qu'ils ont quand même tenu un x nombre d'années et puis bah jusqu'au moment où ils en peuvent plus et puis plutôt que de craquer bah ils disent stop ça suffit j'arrête j'ai encore envie de vivre après on arrive dans le travail parce que là c'est un peu le côté réalité etc du pour et contre de chaque débord maintenant on va arriver vers le travail et là on va parler travail travail donc lui un peu rapide côté sportif alors le travail dans ce qu'on a dit qu'on a choisi ou non il ya la relation avec les autres j'en ai parlé dans d'autres vidéos mais la relation avec les collègues est très importante sachant que à l'heure qu'il est on ne peut plus faire confiance à personne déjà à l'époque c'est déjà pas facile de pouvoir faire confiance aux gens qui nous entourent donc aux collègues pourquoi parce que bah ça parle d'aller derrière le dos ça vous invente des choses que vous auriez éventuellement faites et puis malheureusement vous êtes le nouveau vous êtes là depuis moins longtemps que les autres donc pas forcément on va plus croire celui qui est là plus longtemps que le contraire sauf si cette personne a déjà tellement dénoncé qu'au bout d'un moment le chef il dit on va quand même vérifier mais enfin voilà et puis ce côté là aussi peut vous amener aussi à des drames donc le suicide le pétage de plomb les burn-out parce que c'est des gens qui n'ont aucune envie c'est que vous les menaciez pas de prendre leur éventuelle place qu'ils auraient éventuellement envie d'avoir dans l'entreprise comme j'ai toujours dit c'est un employé il sera là avec nos clans plus haut que ça puisque le chef est toujours là visiblement il y ait des chances qu'il ne partent pas et puis même s'il part il y aura peut-être même pas de de candidateurs internes sera que externes parce que bah le rh regarder les différents dossiers puis il verra qu'aucun d'eux n'a les capacités d'être chef et puis c'est tout voilà donc en fait ça crée des tensions parce que ben la collègue ou le collègue va faire rentrer un copain ou une copine ou leur frère etc dans l'entreprise donc ils vont faire en sorte de faire du dégagisme et puis proposer le dossier problème c'est qu'ils savent pas si leur dossier leur copain copine frère sœur sera suffisamment bon pour que pour qu'il soit embauché puis ça marche pas ben ça risque de créer aussi des problèmes pour eux parce que ben voilà le frère ou la sœur va dire t'as pas fait assez pour te faire embaucher c'est n'importe quoi etc et donc tout ça en fait parce que j'entrais regarder aussi ce que j'ai noté il faut au maximum rester naturel parce qu'on se crée un personnage pour plaire aux collègues et puis c'est pas du tout la bonne stratégie parce que certes de rester soi même ça peut nous isoler mais on peut aussi se protéger de ça grâce à ça c'est à dire que voilà on appartient à notre propre groupe à nous même puis les autres s'ils arrivent il faut qu'ils montrent pas de blanche d'une certaine manière pour pouvoir discuter avec vous pourquoi parce que on peut faire confiance à personne je viens de le dire surtout dans le monde du travail parce qu'il y a souvent le travail que vous faites la queue pour vous remplacer elle est gigantesque je vous dis que le jour où vous partez vous serez remplacé on se couviendra même plus de votre prénom donc certains se souviendront même plus que vous avez été là un jour parce que derrière ben ça pousse donc suivant suivant je vous dis suivant l'emploi ben de vous rester comme on est et puis comme ça il n'y a pas de faux self il n'y a pas de faux semblants si un vous ennuie vous lui le dites et puis il le prendra mal elle le prendra mais c'est pas grave au bout d'un moment vous avez votre intégrité physique et mentale et vous n'allez pas vous faire embêter par des gens qui n'ont aucune envie c'est que vous pétiez un plomb pour que vous puissiez être remplacé par leurs copains quoi et puis comme j'en ai parlé dans un commentaire il y a l'entretien d'embauche parce qu'on m'a dit ouais il faudrait que tu fasses à quand une vidéo sur l'emploi puis j'ai dit mais j'en ferai pas parce que ça sert à rien pourquoi ça sert à rien parce que chacun sait comment trouver du travail il n'y a pas de solution miracle il y en aura jamais ça n'existera pas on aura beau vous dire pour faire ton cv comme ça il faut écrire si il faut écrire ça etc moi je suis inscrit sur certains sites justement qui vous proposent des astuces pour faire vos cv j'ai utilisé ça absolument pas fonctionné du tout pourtant j'ai suivi pour scrupuleusement ce qui est ce qui ce qui disait alors le pseudo ex expert à la noix là ça fonctionne pas bien éventuellement penser que j'ai mal écrit un truc ou autre mais je pense pas mais enfin bref les entretiens d'embauche que j'ai eu et ben je suis resté naturel voilà c'est tout j'ai pu paraître arrogant parce que j'étais toujours dans le dans le vin et comme je m'y connais ben comme on dit qu'on mange est un de ma science sur la demande et puis ils se rendent compte qu'ils sont face à un professionnel à quelqu'un qui s'y connaît vraiment et puis dans certains cas ça n'a pas plu parce qu'ils avaient surtout besoin de quelqu'un qui a un physique qui a entre guillemets du muscle dans le sens ils ont juste besoin de quelqu'un qui remplissent les rayons mais les conseils aux clients on s'en fiche parce que tout est écrit sur l'étiquette à côté du prix et ben voilà et ce qui est bizarre c'est que quand vous acceptez même leur salaire bas ils vous disent non parce que voilà parce que trop vieux ou j'en sais rien il y a même pas vraiment d'excuses même si vous leur téléphonez ils vont sortir des phrases toutes faites qu'ils ont appris par coeur et puis si vous grettez un peu et commencez à bégayer parce que ben c'est plus c'est pas et c'était pas écrit dans le manuel ce qu'il faut répondre à cette affirmation là donc c'est un petit peu le problème de de des rh et autres c'est qu'ils sont complètement conditionnés quoi et c'est ça aussi qu'on est dans la vie c'est on est conditionné aussi beaucoup 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 ça fait justement j'en pense par rapport à ça l'interview d'albert du frontel qui parlait que dans les écoles on est conditionné et puis c'est vrai que j'ai repensé hier soir en écrivant ça je me suis dit parce que ça rejoint aussi tout ce que j'ai dit là attention c'est pas un changement de sujet mais c'est vrai qu'on est conditionné moi je vois ma fille parce que l'avantage c'est que je peux comparer avec mes études à moi au moment où je les ai faites et puis bah elle et c'est vrai que ben d'une classe à l'autre ils parlent du même sujet on va dire de l'histoire on va dire médiévale elle va apprendre je sais pas moi les croisés et puis d'autres ils vont apprendre autre chose et sur la même classe c'est la même école c'est même même collège ou lycée voilà pourquoi vous faites le même sujet vous n'apprenez pas les mêmes les mêmes choses c'est complètement absurde puis niveau copiables n'est pas dans la même classe donc je vois pas comment il pourrait y avoir triche etc etc et puis après vous avez vous avez aussi le le prof savoir s'il est suffisamment bon pour transmettre son savoir savoir aussi si vous vous êtes réceptif à ce que à la façon dont la personne vous renvoie son savoir donc voilà puis c'est vrai qu'on est conditionné parce que c'est il vous répète ligne par ligne ce qui écrit dans le livre qu'on leur a donné on n'aura jamais aucun et c'est vrai moi je l'ai connu juste sur la cinquantaine de deux ouais c'est pas simple en tout cas 30 facile de d'enseignants que j'ai eu peut-être un ou deux qui qui ont donné des renseignements qui n'étaient pas dans le livre pas dans le manuel parce qu'ils étaient parce que j'étais passionné donc ils pouvaient parler parce que c'est ça empêche pas de lire la page qu'il faut lire et puis dire et en parenthèse de mon expérience tac 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 on change rien c'est au bien au contraire vous rajoutez du savoir à vos élèves donc voilà donc c'est qu'on est conditionné c'est à dire qu'on va tous apprendre la même chose de la même manière et puis bas on va nous apprendre à réfléchir tous de la même manière par exemple imaginons vous avez un rectangle rose et puis on vous dit bah il est rose alors qu'en fait il sera peut-être fuchsia ou une couleur peu plus plus foncée enfin il y aura un autre nom à cette couleur mais on vous dit c'est cette couleur là donc je vais le dire bah ok votre cerveau va être conditionné puis quand il verra cette couleur là il dira c'est rose alors que c'est peut-être rose mais plus vers le rouge que vers le rose rose vous voyez voilà on sera peut-être plus dans le ouais comme je vous dis plus dans le fuchsia ou dans le dans le rouge du du record d'ici que du rose que du rose cochon voilà par exemple donc ses côtés comme ça et puis pensez tous linéaire avec les œillères regardez surtout pas ce qu'il y a à côté parce que oulala c'est pas beau c'est pas bon donc c'est du conditionnement en fait un petit peu comme le taylorisme vous êtes en fait toute la journée avec la même pièce au même endroit et puis ça défile de mon groupe pli 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 voilà maintenant on va remplacer ce qu'on remplace les gens par des robots parce qu'à la fin bah la personne qui fait ça devient un robot aussi hein donc plus de réflexion le cerveau c'est un donc voilà c'est pour ça que je dis il faut être éveillé il faut s'intéresser à tout bien sûr des sujets qui qui intéressent mais moi je me joue je me donne pas tellement de limites et les choses que je comprendrais pas pour l'instant un jour peut-être que je m'intéresserai pour l'instant de tout ce qui est physique un truc comme ça c'est les maths voilà peut-être qu'un jour bah c'est un pratique je dirais bon allez on y va j'aurai peut-être sera peut-être dans 20 ans dans 30 ans mais voilà mais pour le reste je m'intéresse à beaucoup d'autres choses que le vin et puis ça me permet d'avoir une culture élargie ce que dans les écoles et c'est à on vous laisse pas avoir dit penser comme ça parce que c'est une pensée qui est juste parce que c'est celle qu'on veut que vous ayez radio aux états unis mais après le darwinisme ils apprennent aussi le l'autre le révisionnisme qui est adoré avec alors que l'autre c'est plutôt les singes qui ont on a on a évolué dans sa révolution que l'autre passé adam et eve les deux les deux qu'on s'appelle ça consanguins et puis voilà bah vous avez des bouquins comme ça quoi comme pour les platisses etc il ya des bouquins qui vous explique que la terre est plate et puis il ya plus en plus de gens qui pensent que la terre est plate conditionnement on veut dire c'est la même chose dans l'autre sens ouais mais bon là quand même des images qui montrent et puis quand vous regardez le ciel vous voyez bien qu'il est plutôt bombé il n'est pas c'est pas assez pas plat n'a pas l'impression d'avoir une vitre sur la tête de tout le voir un globe pas la terre est pas rond dans le sens elle n'est pas uniformément ronde on sent assez une éponge parce qu'il ya des creux et des magas etc voilà la lune elle est ronde aussi mais quand on regarde de plus près vous avez des des cratères sont plus à une éponge que caron parfait quoi une bille donc voilà donc ça revient en fait on arrive donc au dernier point qui est à la fin qui sommes nous avons nos propres personnalités donc forgé par nous même un panneau nos connaissances de nos envies de curiosités nos envies de de découvrir d'autres pays de découvrir d'autres mondes ouais par exemple le naturalisme le naturaliste lui baba va s'intéresser aux insectes aux plantes extérieurs mais va les observer il passe coucher par terre et puis va observer une araignée en train de ce pas de se battre avec une avec une fourmi il va étudier la vie des fourmis comment ça fonctionne etc comment ces coups pieds et autres voilà les habitudes parce qu'elles ont des habitudes sachant qu'il ya une colonie qui part depuis le milieu de l'afrique et puis qui arrive jusqu'à je sais plus c'est croatie par la fin dans cette région là l'europe géographiquement parlant j'ai plus le le pays où ça s'arrête mais c'est qu'une colonie entière vous voyez la taille du truc donc voilà donc il y a ses curiosités là maintenant on peut avoir aussi une pensée qui 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 a été forgé par nos parents donc comme pour le sport tout à l'heure ouais bah pense comme ça il faut penser comme ça c'est comme ça qu'il alors les parents ça va avec l'école aussi et pour le travail c'est la même chose au travail si vous pensez pas la même la même manière que les autres ils vont regarder vous dire mais c'est qui ce spécimen là il ou elle vu sans quel monde plein de planètes et c'est fou c'est parce que il ya des sujets dans certains dans certains certains emplois dont il faut pas parler parce que c'est tabou c'est des trucs des fois absurde c'est même pas forcément un sujet d'une importance radicale mais faut pas en parler voilà du style faut pas faut pas critiquer le patron voudrait pas critiquer le chef alors évidemment faut pas le faire mais à un moment donné quand c'est quand c'est pas trop gros quand même on parle à quelqu'un vont parler oui autour de vous mais qui vous dit que la personne là qui vous vous en parlez elle qu'on va pas connaître un ami d'un mec puis hop savoir tomber dans les oreilles du du boss qui a un téléphone arabe aura un résultat final pire que ce que vous avez dit vous à la base mais voilà au niveau de la personnalité qu'il faut se forger c'est bah c'est par tous ces processus là par le processus des parents par le processus de l'école et par le processus du travail donc quand je parle de l'école ça va jusqu'à l'une c'est pas jusqu'à l'université voire apprentissage etc voilà mais c'est eux qui m'ont forgé votre caractère qui vous transmettent leur savoir leur transmettre leur vous transmettre leur façon de bosser bonne ou mauvaise de toute façon dans tous les cas et puis va vous ouvrir si vous voulez votre regard en 360 mais plus juste droit devant vous il est important de rester soi même pour éviter de de se perdre de devenir quelqu'un qu'on n'est pas avoir une attitude qui ne correspond pas et ses attitudes là viennent souvent des gens qui nous entourent souvent aussi au boulot moi je me souviens quand j'étais jeune 16 17 ans les mecs avec qui je bossais qu'elle avait une double me taper sur le système parce qu'ils trouvaient à chaque fois qu'il ya un truc à revire le nombre de fois que j'ai vu j'ai failli leur blanc enfin j'ai pas failli j'étais à droit de revenir aux mains on prend même une promène une un outil pour leur enfoncer sur la tronche parce que c'est des mecs qui vous poussent à bout qui vous poussent à bout parce que il ya il ya un côté rendement qu'un apprenti n'aura pas et n'aura jamais pourquoi il n'aura jamais parce qu'un apprenti ne produit pas d'efforts c'est pas prévu qu'il qui fasse des efforts pour gagner faire gagner de l'argent à l'entreprise il est là pour apprendre il n'est pas là pour créer un qu'on s'appelle ça une richesse à l'entreprise jamais jamais bien sûr vous n'avez qu'ils qui font machin le reste que le résultat est bon c'est même pas sûr mais on n'est pas là pour créer on n'est pas là pour créer un apprenti n'est pas là pour créer de la richesse que quand j'ai travaillé chez la personne la personne m'a fait passer mon dépôme en viticulture dans le canton de veau la géographiquement c'est derrière moi eh bien sa femme m'avait dit je n'avais pas la masseur d'ailleurs puis j'ai répondu ce que ma soeur lui m'avait dit de lui répondre d'ailleurs ça la calme et tout ce qui m'avait dit vous n'allez pas assez vite je dis mais écoutez je suis pas un employé agricole je ne vais pas aller aussi vite qu'un employé agricole un employé agricole ou un employé tout court ira beaucoup plus vite qu'un qu'un apprenti parce qu'ils font ça toute l'année ils font ça toute l'année ils font ça chez eux ils font ça en suisse et après la suisse ils vont encore ailleurs pour aller dans une autre exploitation pour faire le même boulot ou un autre mais ils y vont parce que ils ont besoin d'argent c'est pas du tout la même chose puis eux doivent faire un rendement eux doivent aller vite eux ont un temps ou un temps x pour finir là une ligne de vie ou un carré entier un apprenti n'a pas ça n'a pas vocation à créer une richesse loin de là il a pour apprendre et puis quand tu auras fini d'apprendre quand il aura le diplôme alors à ce moment là oui il pourra il devra créer une richesse à l'entreprise entre temps voilà et puis encore une fois qu'il arrive une fois qu'on a un cfc on peut devenir le patron on devient automatiquement chef des employés qui étaient chefs qui étaient nos chefs avant voilà parce que nous les gens de la pratique a reçu son diplôme va pas directement aussi parce que ces gens là eux nous n'ont pas de diplôme sont souvent pas loin des pays aux noirs mais sont souvent payés à la main aussi voilà bon maintenant ça se fait plus parce que c'est hyper contrôler en tout cas ensuite c'est hyper contrôler donc on peut difficilement s'amuser à ça d'ailleurs cet été il dépassé ben certaines entreprises de la construction à genève et en suisse qui se sont fait d'aminer parce qu'ils faisaient des travails au noir donc âgé des gens au noir voilà donc c'est pour ça pour rester clean ad minima voilà c'est ces trois éléments parents école travail je sensé vous forger votre personnalité mais vous pouvez aussi vous la forger vous même en ayant votre propre esprit critique ça rien à voir avec la zététique loin de là mais c'est de dire est-ce que ce que j'apprends juste est ce qu'il n'y a pas un livre qui va prendre et ça de manière d'avoir un autre point de vue pardon qui permettrait d'avancer vous voyez le problème c'est que dont 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 l'humanité le modernisme a fait que on se lève on va au travail on va se coucher on se lève on va au travail on va se coucher et on vit quand c'est quand qu'on vit c'est quand que l'on que le que nous vivons c'est à quel moment le week end mais suivant votre boulot si vous faites un agent de sécurité le week-end vous l'avez pas mais deux week-ends par mois depuis quand vous avez congé quand vous faites de la sécurité je vous garantis que vous dormez d'où se vous mettre des jours et les nuits dans d'autres il ya d'autres domaines un infirmier c'est la même chose à deux soignants dans les dans les ms ak et pad c'est la même chose donc voilà mais souvent beaucoup vous faites le week-end surtout pas envie de trop bouger parce que vous êtes mort un mec qui qui travaille dans le bâtiment c'est maintenant avec le week-end il avait forcément traverser la moitié de la suisse pour aller faire quelque chose il ira sans doute dans un parc ou autre faire une grillade pour se reposer mais ça ça va pas ça va ça va s'arrêter là il va pas faire plus que ce qu'il faut donc voilà alors toi que dit c'est quand que l'on que nous vivons c'est quand c'est quand qu'on peut s'intéresser à autre chose qu'à son boulot c'est quand que les gens vont arrêter de parler de boulot même le week-end c'est quand les gens vont dire ben ouais moi j'aimerais bien les faire de l'alpinisme moi je crois d'aller à la mer etc etc c'est pas qu'ils en parlent pas mais ils en parlent sur les 90% de boulot on parlait de 10% et puis encore il n'y a plus de loisirs il n'y a plus rien alors j'ai pas qu'il faut travailler 35 heures comme en france ou autre loin de là mais il faut il faut trouver le temps de vivre au sens propre du terme au sens le plus pur de ce terme parce que c'est important parce que le jour où on tombait malade aux états bas comme on dit on a comme je dis on a une vie si on la perd c'est fini c'est pas un jeu vidéo il n'y a pas une deuxième ville et puis par contre un boulot si on perd on peut en trouver un autre éventuellement donc il ya des chances de mais si vous perdez la santé donc peut-être la vie moi c'est terminé voilà vous allez me dire ouais peut-être travail pas etc mais j'ai eu ma carrière moi j'ai eu ma carrière voilà j'ai travaillé j'ai eu de l'argent machin voilà maintenant c'est fini c'est comme ça c'est la vie c'est un processus c'est pas moi qui ai voulu le boulot je l'ai cherché les réponses toujours été non parce que je vis dans un endroit où l'âgisme est roi c'est tout parce que je suis dans une société où les professionnels ils en veulent pas ils veulent des espèces de pseudo main manoeuvre qui sont juste là pour eux ils ont juste besoin ils ont juste besoin de muscles et puis c'est tout donc pas besoin de quelqu'un qui réfléchit trop non 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 surtout pas rempli les casiers rempli les rayons de légumes on va distribuer le courrier aux collègues mais surtout tu la fermes et puis tes diplômes on s'en fiche tout ce qu'on veut c'est que tu ne sois pas trop bien payé pour que l'entreprise continue à gagner de l'argent voilà alors c'est très simpliste mais c'est très malheureusement comme ça donc voilà et puis malheureusement j'en suis là où j'en suis et puis la vie continue ça ratera pas voilà donc c'est un c'est une vidéo un peu particulière mais dans les deux cas on peut avoir du bien comme du mal mais quand c'est les parents qui poussent à vouloir qu'on devienne quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à être eux mêmes là ça devient dangereux là très 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 dangereux parce que burn out parce que éventuellement suicide parce que parce que voilà c'est une espèce d'emprise c'est limite du gourou parce que ben entraîne toi, entraîne toi, entraîne toi, entraîne toi, fais ci, fais ci, fais ci, y en plus c'est pas quelque chose que vous avez envie de faire vous même vous avez eu beau vous 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 révolez des gens je vais pas faire ça ben si quand même bon voilà soyons libres là dedans soyons libres de nos choix et combien même vous soyez vous devez faire un choix par défaut ça vous n'empêchera pas de revenir sur votre choix à vous par la suite voilà donc comme je dis rester libre ici et ici et puis essayer de vivre votre vie le plus pleinement possible le plus agréablement possible et puis essayer de faire fi des gens qui vous ennuie j'ai pas dit essayer c'est pas dire que c'est forcément réussi cela va réussir mais il faut le plus possible et puis si vous vous sentez trop pris mettez vous de côté allez faire un tour respirer et puis revenez puis comme ça vous sera apaisé mais éviter le la baston ou autre parce qu'après pour retrouver du travail ce sera terminé vous pouvez faire une croix dessus mais alors avec avec un marteau et un burin parce que ce sera terminé ah il s'est battu elle s'est battu oh non non c'est bon on voit pas de problème ah bah ah non non pas de problème ah ah non non quoi que vous voulez faire même dans la sécurité ça va être net parce qu'ils vont pas et les gens veulent pas de gens violents ils veulent des gens qui soient posés etc il suffit pas grand chose pour se faire complètement rayé toutes les listes de des emplois qui existent parce qu'il faut pas croire les patrons ils se connaissent tous il ya des réunions que c'est à ils se connaissent tous moi j'ai vu à genève dans la congé de l'horticulture n'a pas très longtemps mais des formations que c'est à tous les boss étaient là tous 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 les chefs de de les voir et des communes et s'est arrêté là et puis discuter ensemble puis même les données dans les entreprises visagères de genève et c'est donc ils se connaissent tous il ya même un type du du canton de veau un malade mais c'est là aussi pour vous dire ils se connaissent tous donc éviter de faire les couillons parce que sinon c'est c'est fertile voilà sur ce c'est superbe vidéo ça va être là je vous laisse liker commenter mettre la petite cloche pour savoir quand je vais ressentir une merveille je vous laisse vous abonner sur ce à très d'être là tout